Ah, 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 ah. Alors là, c'est chaud. Regardez le corps, frère et sœur. Regardez ça. Eh, vraiment, c'est pas un plomb. Bonjour, frère et sœur, bienvenue sur le point. Cet homme que vous voyez le corps, il a tué son patron et l'a enterré dans sa cour. Son patron, c'était un gestionnaire dans la banque UVA. Il l'a tué. Il l'a enterré dans sa propre cour. Oh, juste là, regardez-moi, regardez-moi. Regardez-moi, regardez-moi. Regardez-moi l'ambibule. Hein? Juste là, je me pose à que c'est son air. Comment est-ce que les gens se sont là? Comment est-ce que les gens se sont là? Sans doute, on ne voyait pas, on ne voyait plus au travail. Et les gens se sont tellement inquiétés qu'ils ont mis la police chez lui. Et c'est la police qui est là, où elle est le téléphone juste là. C'est un policier qui est en train de filmer ça. Et on la même menottir dans la menottir. Et le côté où vous voyez là, là, maintenant il marche. Pour aller nous montrer là où il enterre le cas. Et il enterre ici là-bas. Il est juste au milieu de la photo de l'aube. C'est là qu'il a enterré son patron qui l'a tué. Seigneur Jésus. Hey! Hey! Un, c'est le cas, là, c'était qui pour son patron? C'était son Getman. Comment on dit Getman en français? Getman. Je pense bien que c'est portier ou bien gardien. Vous voyez, je suis genre. Les gens que vous mettez à l'entrée de votre maison, quand vous arrivez à l'entrée de votre voiture, ce sont des ouvres du Bretail, qui, voilà, qui vous ouvre le Bretail, qui ont la clé, voilà. C'est le travail qu'ils faisaient. En même temps, ils surveillent la cour, ils surveillent la maison, ils faisaient la chute de tout du genre. Souvent, quand vous arrivez dans certaines personnes riches, là, surtout en Nigéria, vous voyez qu'il y a même une maison, une petite maison, hein, loin du portail pour le Getman, pour le gardien. Où est-il non? Là, mais il peut même se toucher, il y a une petite télé, même souvent, quand le patron est trop riche, il est trop gentil, il y a la climatisation là-dedans, tu as le climatiseur, tu as tout ça pour toi, le foin te souffle, tu manges bien souvent. Hé! Pourquoi les gens qui ont un service, ils nous font toujours du mal? Qu'est-ce que je ne t'ai pas donné? Qu'est-ce que je ne t'ai pas donné? Qu'est-ce que je n'ai pas fait pour toi? Maintenant, tu m'as tué. Tu m'as tué! Tu m'as tué! Tu m'as tué! Tu m'as tué! Hé! Ça, c'est même quoi? C'est même quoi? Est-ce que c'est la sorcellerie? Ou c'est même quoi? Tu vois les jeunes gens là-dedans, tu dis, Oh! Les jeunes gens ne font rien au quartier. Donc, tu veux juste leur donner un petit boulot, les aider un peu, leur donner un petit jeton afin qu'ils puissent s'en sortir un peu. Petit à petit, ça va aller. Tu plais pas, tu les mets à ta maison? Ils envoient le go-go à go-go chez toi. Et ils disent au go-là, Oh! Écoutez, ça, c'est notre maison. Ça, c'est notre maison. Ouais! Tu as ton gardien, ton portier, c'est lui qui dit à ses petits go-go que ta maison, c'est maintenant sa maison. Héhéhéhé! Il a fait quoi cela? Est-ce que vous vous rendez compte? Le monsieur a lutté pour avoir sa maison. Il a lutté pour avoir son travail. Dieu se sert combien de personnes contre celui-ci? Et puis, toi, tu vas le tuer. En Afrique, là! Quand vous réussissez, ouais, vous devenez l'espoir de toute une famille, tout un peuple même. Regardez comment affaire de politique, c'est un problème en Afrique. Affaire de politique, c'est un problème sérieux parce que les gens comptent sur leur candidat. Ils se disent écoute, toi, on va te voter, mais sache que tu dois t'occuper de lui. Donc, eux, ils vont te mettre au pouvoir pour que tu puisses les ouvrir des portes. Tu puisses t'occuper d'eux, leur donner de l'argent, tout ce qu'ils veulent. Mais le jeu, tu ne vas pas le faire. Ils vont se lever contre toi. Ils vont se lever contre toi. Mais la sorcellerie, dans la sorcellerie, même quand vous les faites du bien, eux, ils sont contre vous. Au départ, tu as vu le jeune homme qui l'amène à ta méthode, tu dis, oh, voici mon nouveau portier, tu le prends à tout le monde, tout le monde le connaît. En ce moment-là, il rit, il fait semblant comme s'il s'est, il est respectueux. Mais quand tu tournes le tour, il t'attaque. C'est pourquoi souvent on dit qu'il est préféré d'être sûr que d'être mal accompagné. Il est préféré d'être sûr que d'être mal accompagné. Parfois, même quand vous voyez les gens marcher sur n'ont pas d'amis, ne leur posez pas de questions. Ne leur posez pas de questions du genre, ah, qu'elle est ta copie, qui est ta copie, ah, toi tu n'as pas d'amis, toi tu n'as pas de parents ou bien. laissez-les tranquilles. On voit souvent les gens qui ont un caractère dur, dur, ne pas peur les gens facilement, ils sont sévères. Laissez-les tranquilles aussi, parce que vous ne savez pas ce que ces gens ont traversé dans la vie. ça c'est la vie que je vous dis, mes frères, que Dieu vous protège, mes soeurs, que Dieu vous protège, que Dieu vous garde, et que Dieu est loin de vos chemins. Tout ce genre de personnes. L'alliance des chèches là-dedans, si tu ouvres la porte à un gars comme ça qu'il appelle ton quartier, ton guetman, ils vont passer par lui. S'il lui-même décide d'ouvrir la porte. Genre, tu perds du travail, il y a la concurrence, mais malgré tout ça, c'est toi qui as la tête. Tes collègues là-ci, ils sont tellement énervés, ils peuvent venir donner petit jetons au gars. Vous dites, voici le gars, il faut, il faut, il faut faire que tout ce que il y a dans ton possible, mais il faut qu'ils quittent la terre. Si tu fais ça, tu auras 500 000. Juste 500 000. 500 000, ça fait combien de gros? 500 000, ça fait combien de gros? Juste pour 500 000. 500 000, c'est trop. On va dire, je dis, pour 250 000, pour moi, j'augmente, il faut qu'ils diminuent un peu. pendant 500 000, pendant 500 000. Juste pour 500 000. 500 000 fois en plus, ils vont facilement faire du mal. C'est un cadeau. Pour une personne qui a dépensé des millions à l'école pour avoir la connaissance et devenir réduit. Chef d'entreprise, un gestionnaire dans la banque UBA. UBA. Parce que c'est facile. Venir détruire la vie d'une personne juste comme ça. On dit que les gens qui ne savent pas construire, ce sont eux qui savent déconstruire. Ce sont eux qui savent détruire. Pour eux, c'est très facile de détruire. Il y a des gens sur la tête ici avec qui il ne faut même pas essayer de marcher ni de perdre le temps. Il ne faut pas s'asseoir mais pour pas avec eux-mêmes. Si vous voulez ne le connaissez pas, prenez le roche en me tente du Seigneur Jésus. J'ai beaucoup d'ennemis que j'ignore. Montre-moi les visages. Tous mes ennemis qui sont physiques qui sont physiques dans la chair et les autres comme moi qui sont peut-être même autour de moi même dans mon boulot dans mon lieu de travail où que je sois il faut les dévoiler et que je ne sois jamais dans la confusion que je ne sois jamais en manque de connaissance ou encore en manque de formation sur eux et les plans que tous les plans soient toujours dévoilés et que je suis toujours à la mission. quand tu vas te ouvrir les yeux après avoir prié pour que tu puisses commencer à voir combien sont tes ennemis et t'assurer qu'ils risquent de rester seuls tellement ils seront nombreux ce monde se rende un choc. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Dites-moi ce que je pense que c'est en commentaire. pour la prochaine vidéo.